A vos bobines ou à vos cassettes, vos films amateurs intéressent deux associations du Grand Est, Imageste et Émirat. Une collecte était organisée ce samedi à Metz. Vos souvenirs seront numérisés pour être les témoins indispensables d'une époque révolue. Myriam Malhart et Zahra Douche. Des moments en famille, un baptême, une fête de village. Tous ces clichés sont une carte postale de ce qu'était la Lorraine d'autrefois, il y a 40, 50 ou 60 ans. Si vous pensiez vos vieilles bobines inutiles, elles ne le sont pas pour Dominique Hennequin. Voyage, Vosges, par exemple il y a peut-être des belles images des Vosges. Ce documentariste est à l'initiative des collectes régionales du film amateur, qu'il conserve comme de précieux trésors. On va les regarder, puis voir s'ils ont des qualités patrimoniales, et puis si c'est le cas on numérisera, puis dans le cas contraire, de toute façon on restitue tous les films à la fin. Dépoussiérer les souvenirs, les personnes qui viennent déposer leurs films sont curieuses d'un passé oublié. En fait j'ai ramené tout ce que j'avais comme film, que je n'ai pas vu en fait. Ils datent des années 80 et voilà, j'ai jamais eu le matériel pour les regarder. Et voilà, je suis un peu, ça m'intéresse comme initiative parce que, peut-être qu'après je vais les numériser. Pour l'association Images, il s'agit d'un devoir de mémoire du quotidien, loin de la grande histoire. Souvent des films de famille, mais parfois on filme aussi un événement, on peut filmer la Saint-Nicolas, on peut filmer la fête de la Mirabelle, on peut filmer les Vendanges et donc à ce moment-là, ces films souvent ont une vertu patrimoniale. Et puis des fois on fait un baptême dans un village et puis on filme le village et on n'a pas d'image de ce village à cette époque. Après les avoir récoltés, l'association numérisera tous les films qui retiennent son attention. On pourra les retrouver d'ici quelques mois sur leur site internet. Sous-titrage ST' 501